J'ai réalisé un film slash clip pour mon frère Faïk qui est humoriste et compositeur et je dis bien les deux pour donner tort à ceux qui pensent que tu dois absolument te concentrer sur une discipline pour être bon et aujourd'hui on va revivre cette aventure avec les backstage à la folie c'est le mariage entre un film et un clip parce que il ya une histoire qu'on a voulu raconter et qu'on alterne avec les performances de Faïk pour le concept Faïk voulait raconter que sa passion pour le piano occupait tellement l'esprit que parfois il passa à côté de moments de vie moi en tant que réal j'ai pris cette base et dans le film je l'ai incarné dans une relation amoureuse parce que étant quelque chose que moi j'avais vécu personnellement c'était évident et plus facile pour moi de le raconter dans un film et ça ça fait justement écho à cette vidéo là dans laquelle je raconte que pour mes films quand je le peux je m'inspire de mes expériences personnelles parce que tout est plus simple comme ça pour commencer fallait d'abord savoir où est ce qu'on allait mettre le piano dans quel endroit quel parc et à quel moment de la journée et ce qui est important c'est de faire le repérage genre à l'heure à laquelle on tourne et là on est dans le créneau c'est dégagé quand je vais en repérage j'utilise systématiquement une application qui s'appelle Sunseeker qui est payante et elle me permet en fait de savoir la trajectoire du soleil à un endroit précis c'est que je sais que là à cette heure là il n'y a plus de soleil genre le soleil est derrière les arbres il veut dire la lumière elle baisse de fou dans mes vidéos sur youtube je mets souvent en avant le fait que je puisse réussir à faire des films tout seul mais malheureusement en étant tout seul ils seront toujours plafonnés à un certain niveau parce que je suis limité mais pour ce projet là on avait besoin d'une équipe de fou qui allait ramener amour passion et beaucoup d'humour la journée démarre aujourd'hui gros programme avec mon pote lucien ouais ouais en mode et moi aussi j'ai une caméra moi aussi je suis là tu penses que je rigole en plus ok la team on est dans les backstage du clip de faïque regardez moi cette organisation alors là c'est agathe stagiaire bonjour tu te présentes agathe stagiaire oui ok pas de souci alicia photographe plateau on s'est déjà vu tout à l'heure on n'a pas fait les présentations non tu manges et des frites mais ça va être un clip qui va avoir un début une fin et et en milieu sans doute moi je suis styliste de fait donc tu as fait la tenue on n'a plus rien à faire en fait ouais à toto à toto on a pris un tissu de 3 mètres 3 mètres 50 3 mètres 50 et elle a fait ça c'est quoi ces typologies pardon je connais que ça c'est vrai attend parce que arrête c'est là c'est la crème 7 7 éléments mais non elle est incroyable trop marrant yo je suis trop stressé je vois trop à quel moment je vais être dans le clip on aurait déjà l'avant des tendages vérifie qu'il n'y a pas de fils qui sortent des coutures ok tu peux expliquer un peu margot comment tu as conçu cette veste alors ensemble de nîmes très tendance velours côtelé sur le col très tendance aussi et petites perles pour pouvoir reflet du soleil quelque chose d'un petit peu plus précieux t'as pris combien de temps pour pour faire la tenue un jour de patronage une après-midi de découpe de tissu ouais après tu comptes au moins trois quatre jours de montage ah ouais parce qu'en vrai il y avait toutes les perles à broder ça c'était long ah ouais ouais c'est vrai à toutes les pas ouais ça je me rendais même pas compte je dis que c'est trop facile à coudre mais tu as plein de détails techniques genre la braguette les poches et tout pour ça c'est super ok simplement quand j'étais dans le placenta j'ai ouvert l'oeil en fait il ya une petite infection qui s'est propagé qui est sorti de l'oeil ça c'est faut pas ouvrir le placenta la partie performance piano c'était de loin la partie la plus stressante parce que la musique dure deux minutes 43 et quelques jours avant on s'est entraîné avec faïque à filmer une vidéo verticale donc un tirer pour qu'il puisse communiquer sur la musique on a filmé l'équivalent de 25 secondes environ de musique et ça nous avait pris quelque chose comme une heure quinze le jour du tournage il fallait absolument filmer toute la séquence piano donc toute la musique de 2 minutes 43 en plus d'une interlude où faïque allait avoir une larme qui allait couler sur sa joue une larme en argent et on avait le piano que pendant deux heures franchement on s'est dit que ça allait être super chaud on a demandé à team de art piano maladrie c'est une entreprise familiale basée à lille qui restaure loup et vend des pianos si c'était possible de nous ramener le piano à 17 heures plus tôt que 18 et malheureusement il a répondu que c'était trop compliqué ok fayel on fait quoi là voilà ça court frère à cavale mais mesdames et messieurs attendez il y a eu un rebondissement parce que team a ramené le piano à 17h15 et il a tout fait basculer mais dans le bon sens pour que vous compreniez ce que j'étais en train de faire à ce moment là utiliser l'application black magic j'ai donné mon téléphone à margot chevalier qui s'occupait de gérer la mise au point pourquoi parce que à ce moment là j'étais à une distance focale qui était super longue donc genre 75 80 mm et quand tu es sur une longue distance focale le moindre mouvement que tu fais ne serait ce que même la respiration ça se ressent dans l'écran parce que ça bouge tout le temps et pour rien donc pour pallier à ça j'ai décidé de ne pas faire la mise au point en touchant l'anneau de la mise au point sur mon objectif parce que ça allait se ressentir qu'il y avait une vibration et le faire électroniquement avec l'application tu peux mettre des marqueurs donc à baisser tu peux en mettre trois et gérer en fait le temps que va prendre le marqueur pour passer du point 1 au point b et tu peux gérer la mise au point comme ça cette application qui s'appelle le tous plus qui est disponible c'était une blague magique et elle coûte 9 euros 99 tout va bien j'ai pas de deuxième carte mémoire pour filmer les séquences piano avec fric on utilise une application qui s'appelle audio stretch elle est gratuite elle est disponible sur l'app store et elle permet de pouvoir isoler une séquence d'une musique genre 15 20 30 secondes et la joue en boucle pour le pour le clip j'ai essayé de séquencer en fait en fonction des aspects les plus techniques et les éléments techniques je me suis dit ok chaque partie de la même manière que je l'avais composé c'est à dire moi je compose par tranche de 8 mesures ça fait à peu près ça faisait à peu près 25 secondes donc on a tout découpé en 25 secondes 25 secondes 25 secondes 25 secondes ce qui faisait qu'on jouait tour à chaque fois on disait Fayel là 0 à 25 on enchaîne et ça permet de gagner du temps de ouf parce que je choisis un angle Fayel joue la séquence deux trois fois et ensuite je bouge et on a fait ça tout le clip tout le clip on a tourné comme ça le plus gros challenge je pense que c'était de jouer sur un piano un peu désaccordé parce que moi j'avais beaucoup beaucoup répété les mouvements mais sur un piano désaccordé le problème c'est que ça sonne un petit peu différemment donc j'avais le sentiment que ce que je jouais n'était pas forcément ce que j'avais l'habitude de jouer parce que le retour était un petit peu différent et on a besoin d'un toucher un petit peu réactif ce qui n'était pas le cas sur ce piano là donc parfois le ça rebondissait pas comme il se devait et il fallait essayer de composer quand même avec ça donc c'était un des plus gros challenge c'était le fait de jouer comme ça sur un piano un peu désaccordé parce que j'avais le sentiment que le morceau n'était pas celui que j'avais créé sauf que moi je le dis ben Fayel frère tu me fais confiance tu me fais confiance voilà moi aussi je te fais confiance faut qu'on avance là parce qu'on en retard il y avait eva notre magnifique make-up artiste qui nous mettait la pression parce que le soleil commençait à bien descendre tu peux nous faire un débrief pour le moment Fayel pour le moment on n'avance pas la ville sur laquelle j'aurais aimé qu'on avance là je prends d'art on va passer sur un plan insert d'une larme mais ouais c'est de faire un insert avec une larme qui coule et ensuite on la voit couler sur la main ou l'inverse au montage je sais pas ce que je ferais mais ça fait un temps de cassure en fait dans le morceau et après on reprend on accélère du bacon du sang de licorne du sang de licorne ouais ça s'appelle comme ça ouais pour ce plan là où la goutte en argent tombe entre les doigts de Faik j'ai utilisé ce qu'on appelle un adaptateur macro en fait ça permet de pouvoir faire des inserts en rapprochant de ouf ta caméra de l'objet que tu veux filmer et d'avoir des détails de dingue la sauce butter chicken ah ouais bon je la teste vers le haut maintenant regarde en bas vous pouvez m'expliquer le projet là non en fait comme je te disais la version 1 du clip qui est là-bas et nous en fait c'est ce qu'on fait toujours dans l'équipe en général c'est qu'on fait une version 2 au cas où on perd les fichiers au cas où il ya une petite dinguerie au cas où je sais pas je jette l'ordinateur de faillette dans l'eau on crée un deuxième clip pour version un peu de secours tu vois au cas où on a un énorme rôle dans le clip façon je vous en dis pas plus alors il y avait des parties du morceau en fait comme le morceau est un morceau très technique et que j'avais eu beaucoup de travail à côté que ce soit avec la scène etc on aura beaucoup plus ton attention j'ai pas eu le temps de répéter tout le morceau donc il y a eu une partie du morceau c'est la partie avec les octaves que je maîtrisais pas totalement ce qu'on a fait avec fayel c'est que d'abord on a on a on a filmé on a dit plan serré sur la main gauche et moi je jouais la main droite mais je la maîtrisais pas totalement parce que je n'avais pas bien apprise et puis ensuite on a fait un plan serré seulement sur la main droite à ce moment là je crois que je jouais même pas la main gauche j'étais juste en roule libre sur la main droite et je connaissais la main droite par coeur mais je n'avais pas encore travaillé les deux mains à ce moment là donc on a voilà comment on a essayé de faire en sorte d'utiliser la magie du cinéma c'est incroyable la larme magnifique c'est parti reprend frère là c'était le plan de fin celui là c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon on a ce qu'il faut là c'était fin de 3 temps temps les plans il pédale il fait des trois plans pédale est-ce qu'on a 10 minutes ouais vas-y donc à la base ils ont deux teams qui est venu chercher le piano il devait venir à 20 heures il est venu à 45 50 et jusque 20 heures on attend on a fait le dernier plan puis après on a fait les plans les inserts on a demandé si on pouvait faire 10 minutes en plus il a joker donc comme à chaque fois à chaque tournage on apprend et là j'ai encore beaucoup appris même gérer un timing super serré on a pu finir à 20h10 on a fini avec les derniers inserts et c'est un truc que je sais que je ferai la prochaine fois toujours genre les derniers genre les inserts précis 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 qui sont pas nécessaire vraiment à à la narration du clip tu peux les faire en dernier genre la toute fin c'est une fois que t'as tout c'est pour moi celui-là c'est pour moi merci merci beaucoup bravo bravo c'est une bonne tournage oh bravo calacala 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 bravo bienvenue j'ai le second m'invite de marquer c'est top on se fait au fond c'est un enfant c'est pas un fait moi c'est pas tu avec le bois c'est bon les amis Les doigts sont gelés. C'est pas du bord de trois cadres. Non, je suis très content. Parce qu'on aime ça à la folie. A la folie ! On l'a fait ! A la folie ! J'ai froid, à la folie ! Alors... C'est des beaux trucs. Merci. Salut, à tous. Vous êtes plus tard ! Bravo pour ton soutien moral et affectif, mon frère. Merci. Bravo pour ta réelle, mon frère. Merci. Bravo pour ton soutien moral et affectif, mon frère. Attends, je vais faire avec Margot aussi. Bravo pour ton stylisme, ma sœur. T'as été très fort. Bravo pour ton make-up. Là-bas, ça fait un show stylé aussi. Bravo pour ton cadrage. Pour ton stage. Attention, la caméra ! Merci. J'ai appris un peu froid, c'est pas grave. Fayel, tu peux dire au revoir à la caméra ? Comment ? Tu peux dire au revoir à la caméra ? Maintenant, il était temps de passer sur la deuxième partie avec les comédiens. Pour cette partie-là, le maître mot, c'était « On s'amuse ». Alors, mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir les chaleureux et talentueux Pauline Penman et Théris Bibiloni. Attends, fric, un peu avant de rentrer. Bouline, elle ne sait pas encore comment décrire ton morceau. Mais il est beau ! Je ne vais pas décrire quelque chose de beau, parce que c'est déjà beau. C'est Margot et Pauline. Pauline, j'ai le nom depuis très longtemps. J'ai le nom depuis très longtemps. Oui. Le morceau s'appelle « À la folie ». Vous l'avez tous les deux écouté. C'est un morceau qui est assez intense. Intense au niveau de la mélodie, au niveau du rythme. On est sur 155 ppm. C'est presque de la drill. L'idée du clip, c'est que lui, au fur et à mesure, il va s'investir de plus en plus dans l'art. Il va en oublier toi, du coup, qui est la personne avec qui il partage son rotisier. Quand Faik m'a parlé du clip, il était vraiment catégorique sur le fait qu'il voulait que... Je veux que ça commence par une scène et après, la musique arrive. Le moment où elle doit arriver, le moment où on la sent le mieux. Et hop, la musique vient raconter cette folie, en fait. On a voulu montrer dès le début que, dans leur couple entre Pauline et Terris, ça n'allait pas du tout déjà. Parce que dès qu'ils rentrent, il n'y a pas un mot entre les deux. Et la première fois que l'un des deux va parler, ce sera Terris. pour parler de sa passion, de son livre et de la manière dont il est en train d'avancer. Et pour tourner cette scène-là, je voulais vraiment faire un gros clivage entre les deux. Donc, je ne voulais pas les mettre dans la même pièce. Donc, on a disposé Terris sur le canapé et Pauline dans la salle de bain. J'ai filmé Pauline et je criais à Terris pour qu'il recommence, pour que je puisse filmer les réactions de Pauline. Terris, quand j'ai ton prénom, tu peux lancer, ok ? Pas de souce. Allez, allez, allez. Allez. Terris ? Terris ? Ouais, écoute-moi, t'es là ? Tu sais le truc dont je t'avais parlé là ? Je crois que j'ai trouvé ! C'est bon ? Tu m'entends ? Et à chaque fois qu'il faisait une scène, c'était tout le temps de l'improvisation. Il avait juste un cadre dans sa tête à savoir, voilà, je suis en train d'écrire un livre, il faut que je lui parle de comment j'ai avancé. Et à chaque fois, c'est un improvisé et c'est ça que je kiffe. Écoute-moi, écoute-moi ! Je viens d'avoir l'idée qu'il fallait, c'est bon ! Mais oui, c'est exactement ça, bien sûr ! Et quand je dis que j'aime bien laisser place à l'improvisation, ça veut pas dire que je sais pas ce que je veux, je sais pas pourquoi je le veux. Non, je sais ce que je veux, je sais comment je le veux. J'ai fait du théâtre d'impro l'année dernière ou il y a deux ans, je sais plus. Ce que j'ai appris et que j'ai kiffé dans le théâtre d'impro, c'est que c'est vraiment, vraiment super, super encadré. C'est pas l'anarchie. On a des rôles, on a des personnages qu'on développe. Et quand on est sur scène, avec les infos qu'on a sur nous-mêmes, qu'on sait créer un peu, ça nous permet à nous de pouvoir aller dans certains endroits psychiques, entre guillemets, pour pouvoir tirer quelque chose de notre personnage. Regardez ! Un ancien ! Un ancien ! Et ça justement, c'est magnifique parce qu'à chaque prise, entre guillemets, t'as des résultats différents et tu peux toujours être émerveillé par ce que t'es en train de faire. Décor, c'est tout ! Tu comprends ? Tu fais la gueule ? Tu peux me répondre à un truc ? Bon bah je l'ai trouvé en tout cas. Ouais. Ouais. Que Jordan Smith elle a vu mon maillon. Jordan Smith elle a vu ton maillot ? Tu racontes l'histoire ? Vas-y, après l'histoire. En gros, j'ai marqué sur mon téléphone « Look my t-shirt ». Moi j'ai fait ça comme ça. Ah merde, bon voilà. J'ai mis « Look my t-shirt » et je vais le montrer comme ça. Et elle m'a fait comme ça. Et elle m'a fait comme ça. Et après elle a dit quoi ? Non, elle a fait un mot « Great, beautiful » Non, après elle a dit « I love your t-shirt ». Non, c'est vrai. Non, mais j'avais pas qu'elle avait dit ça. Elle a dit « I love your t-shirt ». Il y a tout le monde qui nous regardait et nous était en mode « Aaaaaah ! » Mais là on serait vraiment dit « On était en train de faire le compte ». On est souculez un peu. Là, je vais vraiment mettre en pause la partie « Faillais les réalisateurs » et je vais laisser la partie « Faillais les êtres humains » sortir. Parce que je disais au tout début, en préambule de cette vidéo, de ce documentaire, que j'ai voulu raconter cette histoire et le mettre en œuvre dans un couple dans lequel il y en a un des deux qui est passionné et qui poursuit tellement sa passion qu'il en oublie l'autre. Parce que c'est quelque chose que moi j'ai vécu et en fait je l'ai vécu à mes débuts en tant que réal. Quand la passion te brûle, quand tu dis que tu vas tout faire, que t'as pas de limite si ce n'est celle de ton corps, je dirais même. Et que négliger tes relations amicales, amoureuses, familiales, cette pensée très nocive et tu te dis qu'il faut que tu mettes tous tes efforts dans ta passion pour y arriver sinon tu pourras pas le faire. C'est juste des conneries de penser comme ça. C'est juste des conneries de croire que tu peux foncer dans le mur et que ça te mènera quelque part. Parce que c'est comme ça que j'étais moi. C'est comme ça que j'étais. Limite je voulais tout négliger pour mettre ma passion en avant et c'est pas une solution. Parce qu'on a besoin des autres. On a besoin de ceux qui nous aiment. On a besoin de toutes les personnes qui gravitent autour de nous et qui nous montrent leur soutien, qui nous donnent leur amour. Et si je peux donner un petit conseil aux artistes qui sont en train de se créer, qui sont en train de poursuivre quelque chose de fort comme ça là. où ça brûle et qui sont dans une relation amoureuse et qui pensent que faire passer leur passion avant c'est le bon chemin, vous vous trompez. C'est pas le bon chemin. Après moi je sais que si c'est à refaire je le referai parce que c'est comme ça que j'ai appris et que ça fait de moi qui je suis. Mais voilà, faites la part des choses sincèrement. Voilà. Bienvenue chez moi Vanity Fair. Là vous me voyez d'un ami que je ne voudrais pas mais bon. Ça me fait plaisir de vous voir. Alors comme vous voyez voilà j'ai énormément de coussins. Ça c'est un créateur. Oula c'est pas sec. Non c'est le chien qui a bisé pardon. En effet j'ai deux chiens. Yuki et Buki. Deux petits chihuahuas. Des chihuahuas afghans. Qu'on a récupéré. Qui sont des réfugiés de guerre. C'est une cause qui me porte à coeur. C'est pour ça que je le fais toujours. Voilà. Et bien écoutez on passe à la cuisine. On va manger des fruits rares. Et en fait tu m'as entendu tout à l'heure quand j'étais dans le salon. C'est marrant que t'as pas entendu. Parce qu'en fait je te disais. Le décor. En fait c'est ça le vrai problème. Parce que j'ai fait ça dans un bateau. Sauf que jamais je fais une scène sur le fait que le bateau démarre. Et en fait il était là pour l'être depuis le début. C'est bon gros. C'est bon ça la quête. Vas-y t'arrise le petit coup d'œil. Pauline tu peux pas le dire. Et j'hésite pas non plus à donner des instructions pendant que je filme aux comédiens. Parce que au plus tu leur donnes d'instructions. Mais sans leur en donner trop bien sûr. Mais en donner des instructions ils ont une idée générale de ce que je veux. De comment je le veux. Et après ils peuvent improviser. Et aller là où eux pensent que c'est bien pour le projet. Yes. 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 Cool c'est cool. C'est cool. C'est cool. C'est cool. C'est très cool. C'est très cool. C'est très cool. Ouais ouais. Yes. Ouais. Ouais. C'est tout le meilleur. T'es un boss. Ok. 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 Ah oui, oui ! Allez. Allez, lève-toi et sort. A cause des galères pour faire matier les emplois du temps de Pauline et Théris, il y a des fois où on a dû s'adapter et revoir notre manière de fonctionner. On avait trouvé des trucs avec les décomédiats, 1 minute 30 ans avec ça. Et là, Eddie, il n'est pas là. On aurait pu faire un clip classique avec juste des plantes fake qui jouent au piano pendant 2 minutes 45. Avec rien. Juste des belles images, des belles images on sait faire. On lui racontait un truc, c'est tellement dur, wesh. C'est tellement dur de raconter un truc, c'est tellement de problèmes qui vont arriver, wesh. Et là, on fait un truc, on donne le coeur, on met le temps, on met tout. Il y a des gens qui vont commenter, ils vont dire, j'aime pas. Ouais. Il y a quand même des gens qui vont venir et qui vont critiquer ce qu'on a fait, wesh. Alors qu'ils feront jamais le quart. Un truc genre, Il y a une séquence dont je suis super fier, c'est celle qui vient en interlude, celle-là. Oui bien sûr. Bien évidemment, ça fait sens. Oui, oui, évidemment. Là tu lis, il s'est juste qu'il te dit regarde. Regarde. C'était top. Pour la simple et bonne raison que, quand on l'a tourné, bah les deux n'étaient pas là. Et comme j'avais peur que ça marche pas au montage, j'ai fait un test. J'ai essayé avec Margot, notre magnifique costumière, et Faik. En faisant un champ contre champ, j'en ai fait un GIF, et j'ai vu que ça fonctionnait super bien. Le fait qu'il n'ait pas été disponible tous les deux à ce moment-là, ça m'a appris qu'à partir du moment où tu veux faire un plan où t'as pas forcément besoin des deux acteurs dans le champ, tu peux faire le champ contre champ à un jour d'écart, ou deux, ou trois. Tant que les conditions de lumière sont similaires. Et ça, je sais que ça va me faire gagner du temps dans les prochains projets. Premier top, tu fight. Deuxième top, tu peux regarder vers moi. Et top ! Top ! Ok, et maintenant tu vois, quand t'as fait le regard, c'est parfait. Mais genre, avant de faire le regard, avant, tu recules un peu, et tu viens te mettre vers le rebord. Après tu parles, tu fais le regard, et quand t'as fait le regard, tu te redresses. Tu redresses, ok. Ok, quand tu veux Terris. Oui, bien sûr, bien évidemment. Oui, oui, évidemment. Non, non, je suis d'accord avec ça, mais... Je suis comme ça, je suis en rage. Y'a pas que des gens graves dans la vie. Ouh ! Si t'as une pièce d'un euro, tu peux la donner un SDF qui te dit, s'il te plaît. Si, il te dit pas, s'il te plaît, y'a pas de politesse, la visiteur, c'est ça ! On était partis pour tourner une scène que Pauline nous avait suggérée, sauf que j'ai fait le con, parce que, en fait, y'a un rush de 10 minutes où je devais tourner autour des deux à chaque fois. Et, ils étaient tellement les deux dans leur personnage que Pauline a commencé à verser des larmes. Et, je finis le rush, je regarde ma caméra, j'appuie pour stopper l'enregistrement et je vois que ça lance son enregistrement. Et, en fait, je commence à comprendre que moi, j'avais pas filmé. C'est pour ça que cette séquence-là, elle apparaît pas dans le film, en fait. Parce qu'elle était très belle, mais moi, j'ai juste pas filmé. Et ensuite, on en a refait une après, mais elle était pas aussi bien. Donc, en fait, c'est des erreurs. Tu te dis que, vu que tu commences à être expérimenté, ça arrive pas, ça. Alors que ça arrive encore. Et ça arrivait parce que j'étais tellement, mais tellement fatigué qu'il y a des choses que je ne check même plus. C'est bête, mais ma caméra, elle a un voyant qui s'allume pour me faire comprendre que ça enregistre. J'aime pas checker, j'aime pas faire attention à ça. Faites attention à vous quand vous bossez sur des tournages comme ça qui sont énergivores. Mais quand vous êtes pas lucides, vous oubliez tellement de trucs comme ça et après ça, vous vous sentez tellement bêtes. Et quand je, après le tournage, je me suis posé, je me suis assis. Je me suis dit putain, mais je fais une dinguerie là. Merci à toi. Et puis, on vous voit vite ? Ouais. Lundi ou mardi ? Mardi et lundi en vrai, ça va. Mais lundi, peut-être... Peut-être je suis pris de maths. Enfin, je vous confirme. J'ai une lecture de théâtre en fait. Ok, ça va. Au revoir. Je pense que cette aventure, c'était... Comme a dit Clemzer, c'était un couscous artistique. Il y avait plein de gens qui exerçaient dans plein de domaines différents. C'était un honneur et c'était tellement encourageant parce qu'on s'est dit que, en fait, parfois il fallait juste... Il suffit juste de demander parce que jamais on s'était dit qu'on aurait pu avoir la présence de comédiens, de gens super talentueux, d'une styliste, d'une photographe de plateau, de quelqu'un qui allait capturer les backstage. On ne pensait pas que ça allait être possible. Il fallait juste demander. Et je pense que j'ai envie de dire comme les descendants, mais c'est le pouvoir de l'amitié ! Chacun a apporté quelque chose de grande chose à ce projet. Et je pense qu'on a... C'est juste le fait de l'amour de l'art en fait. C'est qu'on a apporté un projet auquel on croyait tellement que les gens qui nous entouraient, les gens à qui on en a parlé, ont adhéré tout de suite. Et c'est ce qui nous a fait réaliser que, parfois, il faut juste croire en ces projets et que la frontière est très fine entre une idée et quelque chose qui devait être réalité. C'est juste d'y croire et c'est juste de le pousser un maximum. Et parfois, il y a plein de gens qui vont nous rejoindre dans le bateau et on va vivre une aventure magnifique ensemble. Le cinéma, des projets comme ça, c'est des projets qui se font en groupe. Et je ne voulais pas faire quelque chose qui se concentre uniquement sur ma personne pour pouvoir montrer que voilà, il y a Margot qui a fait une tenue. tous les efforts qu'elle a dû mettre pour la confectionner, pour qu'elle soit cohérente. La créativité, la passion, le fait aussi que Tim ait ramené le piano à 17h15 plutôt que 18 parce que contractuellement parlant, il n'y avait absolument rien qui l'obligeait à le ramener avant. C'était une demande qu'on a faite un petit peu à la dernière minute parce que nous, on s'est rendu compte qu'avec le timing, ça allait être compliqué. Et il nous l'a dit, il a fait l'effort parce qu'il croit en nous. Faïk a parlé de, en citant Clemzer, il a parlé d'un couscous artistique. Moi, en tant que réalisateur, je ne sais pas si je suis quel ingrédit dans le couscous, mais je sais que j'arrive à la fin. Faïk, je ne sais pas combien de temps, combien de nuits blanches il a passé pour créer ce morceau. Pour penser aux morceaux, pour faire une première ébauche, une deuxième, une troisième peut-être, une quatrième, l'enregistrer, le réenregistrer, le pré-mixer. Il y a Clément et Lucien qui ont ramené leur énergie parce qu'ils ont ramené des sourires, ils ont ramené une ambiance chaleureuse quand nous, on était dans le stress, on était dans le rush. Ils ont ramené tout ça. Il y a Agathe qui a ramené son énergie, qui est venue capturer tout ça et sans Agathe, cette vidéo n'existe pas. Agathe, sans toi, cette vidéo n'existe pas. Parce que si tu n'es pas là, je n'ai pas la possibilité de revenir sur tout ce qui s'est passé comme ça. Je te remercie infiniment. Alicia, je lui dis que c'est la meilleure photographe du monde. Alicia, c'est la meilleure photographe que je connaisse. Je ne dis même pas ça pour lui. Je dis ça vraiment pour de vrai. C'est un peu plaisant, je sais que tu es un moteur, mais ça me fait plaisant. C'est la meilleure photographe que je connaisse. Et quand je lui dis, elle me dit, non, arrête. Alicia, tu es la meilleure. Tu es beaucoup trop forte. Tu as capturé des choses que moi, je ne pouvais pas capturer. Tu as un œil que moi, je n'aurais jamais. Quand je vois tes photos, je vois ta colorimétrie, je suis jaloux. Mais c'est une jalousie positive. Parce que je me dis, putain, mais moi, je ne pourrais jamais avoir des couleurs comme ça. Les compos que tu fais, je ne peux pas faire ça, moi. Tu peux faire des choses que moi, je ne pourrais jamais faire. Et là, tu as capturé tout ça sur le tournage de manière magnifique. Et je te remercie infiniment. J'avais vraiment à cœur de faire une vidéo dans laquelle je montrais tout ça. Dans laquelle je montrais l'humain. Eva, on l'a vu la veille du tournage. Et en fait, la veille, je crois qu'elle revenait d'Avignon, un truc comme ça. Et elle aurait pu rentrer pour se reposer directement. Mais elle a fait l'effort de venir pour parler du projet. Pour faire un test. Elle a testé un peu la petite potion magique qu'elle a mis en dessous de l'œil de Faik. Elle a donné des suggestions. Elle était tellement impliquée. Et on est obligé de mettre en avant tout le monde. Si j'avais la possibilité de faire passer tout le monde devant ma caméra. Pour que chacun puisse donner un retour d'expérience. Pour que ça puisse profiter à plein de domaines artistiques. Dans tous ceux qui ont été réunis, je l'aurais fait. Si vous devez retenir une chose. L'important, c'est que la destination. La destination, c'est un clip qui fait 4 minutes 25. Qu'on regarde en une fois. Ou deux si vous l'aimez vraiment bien. Ou trois ou quatre, je ne sais pas. L'important, c'est qu'on ne s'est pas donné d'excuses. Parce que des excuses, on aurait pu s'en trouver des centaines. L'important, c'est qu'ensemble, on a réussi à faire quelque chose de beau. L'important, c'est qu'il y a des amitiés qui se sont créées. Et il y en a d'autres qui se sont même fortifiées. Ça, c'est le voyage. Le retour d'expérience. Toutes les leçons qu'on a pu tirer. de ce magnifique film. La relation qu'on a pu créer avec Pauline et Théris. Tout le dévouement que les deux-là ont mis dans le projet. Il faut que je les remercie aussi. Merci infiniment pour votre implication. Et j'avais, durant le tournage, j'avais un peu cette blague de dire à chaque fois que quelqu'un faisait quelque chose. Même un petit truc genre, bouger un petit trépied. Je disais, c'est énorme ce que tu fais pour l'équipe. Et je disais, je propose qu'on applaudisse. Et on applaudissait comme ça. Et c'était super drôle. Mais je le pensais vraiment. Et c'est énorme. Pauline, Théris, c'est énorme ce que vous avez fait pour l'équipe. Et ce sera avec plaisir que je retravaillerai avec vous. Et vous faites partie du voyage, vous. Comme toutes les personnes qui ont rendu ce projet possible, vous faites partie du voyage. Et c'est ça le plus important dans des projets comme ça. Et j'espère que ceux qui me voient comme une inspiration se diront que il faut créer des choses avec des gens autour de nous qui nous apportent de la passion, qui nous apportent de l'amour et aussi de l'humour. Voilà. C'est tout ce que j'ai pour toi. Prends soin de toi. Et n'oublie pas de sourire à la vie. Bisous. Ce soir, nous avons la chance de rencontrer l'un des leurs. Quelqu'un qui a connu ce réseau, qui en a fait partie, dont la jeunesse en a mangé en pâti, mais dont il est ressorti plus fort. Aujourd'hui, il souhaite témoigner à visage découvert. Et nous avons la joie de l'accueillir. Bonjour. Bonjour. Peux-tu rappeler ton nom au téléspectateur ? Samuel. Samuel ? Samuel Kocha. Samuel Kocha. Samuel Kocha. Aussi surnommé le cochon de Gambetta. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.